Ne vous dérangez pas parce qu'elle commence une vidéo en riant déjà comme ça. Je sais ce qui m'attend en commentaire. Parce qu'elle sait que les anti-étaux vont me faire ça dur. Ils vont me traiter d'étaux moutons. Enfin les amis, vous vous rappelez quand on a fini avec les obsèques de notre feu frère Cabrel. Les gens sont venus sur la toile raconter. Oh, de son vivant, il était toujours avec Samy. Il était même chez lui quand il a perdu son père. Il faisait ceci pour Samy, il faisait cela pour Samy. Quand il est décédé, Samy n'est pas allé au deuil. Adama, nous avons donc vu les images que vous pouvez voir là. Où Papa Samy, bon, j'ai préféré l'appeler le Président. Parce que d'autres l'appellent même Pasteur du Tinga. D'autres l'appellent le Ngambe. D'autres l'appellent le Grand Neuf. Moi, je l'appelle le Président. Alors donc, le Président a reçu la mère de notre feu frère Cabrel. C'était tellement chaleureux l'accueil. Tout le monde a vu. Mais ce qui me surprend, c'est que ces mêmes gens qui bavadaient. Wouh, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Même régler l'information, même partager les images. Les gars étaient incapables. Hé ! Fais-le ou non ? C'est la magie, mon frère. Le 237 est sucré. Rappelons que Grand P était allé déposer sa gerbe de fleurs. Comme vous pouvez voir une image là. Et c'était la deuxième fois que Grand P venait au Cameroun. La première fois qu'il est venu, c'était pour saluer le Président. Tout le monde avait vu ces images, non ? Donc, les amis, c'est vrai, vous allez dire que je ne suis ni choriste, ni, ou c'est membre de l'église, ou alors, ni cateches, ni, vous appelez encore ça quoi, conseiller, diaconesse, ou c'est diacre, voilà, diacre, ou ancien de l'église de Tinga. Je ne suis personne de tout ça. C'est vrai. Mais, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Quand ça nous trouve sur Facebook, on a le droit et l'obligation même de donner notre point de vue. Moi, je vous ai toujours dit que le Ngambe, c'est quelqu'un que j'admise beaucoup. Et j'apprécie même, à la limite. Parce que, c'est un monsieur qui est toujours combattu. Qui a toujours été combattu depuis les siècles. Mais ils sont toujours vainqueurs. Espérons que le tout-ci, il va vraiment sortir vainqueur. Bref, c'est notre souhait. Mais, il le sera. Je ne sais pas, les amis, quand quelqu'un fait du bien. Bref, d'autres vont me dire que, tu vois le bien là-haut. Moi, c'est mon point de vue. Je dis bien, quand quelqu'un fait du bien, d'autres trouvent toujours ça comme un... Je ne sais pas. Vous êtes en train de relier les informations tous les derniers jours. Si les postes passent par là en disant que les influenceurs ne parlent pas. Ceux qui étaient au Qatar n'ont rien dit par rapport à la situation du Ngambe. Vous connaissez ma question que moi-même, personnellement, je me pose. Est-ce un Ngambe lutte pour les influenceurs? Ngambe lutte. La cause de la lutte de Ngambe. Ngambe meurt comme ça. Pour quelle cause? Pour les footballeurs. Première division. Deuxième division. Troisième division. Ou c'est même juste la septième, huitième, quinzième, vingtième division. Où sont passées ces mêmes jours-là? On se rappelle comment les gars qui partaient aux entraînements. D'autres même. Bon, ça, c'est ceux qui avaient un peu de moyens. Qui buvaient la bouillie avec deux beignets. D'autres, c'était que l'eau du robinet. On voit déjà les jours aujourd'hui avec l'eau minérale. Bien mangée. Le salaire a même augmenté. Maintenant, votre président a créé l'îleur. Vous ne faites rien. Même pas un footballeur ne s'est l'air pour dire que, oh, mon président, je te soutiens. Venez voir seulement que les influenceurs sont où. De toutes les façons, les amis, moi, je faisais cette vidéo parce que, comme je vous ai toujours dit, moi, j'apprécie les personnes qui sont bien à mes yeux. Moi, j'apprécie beaucoup Samuel Eto. Pas sa lointaineté. Et il nous a prouvé. Vous vous rappelez, quand j'avais fait la vidéo, quand il était rentré, des obsèques de mon père. Et il disait que, oh, même les amis, malgré que moi, j'étais encore vivant. C'était moi abandonné pendant les obsèques de mon père. Vous ne savez pas ce que ça fait. Soutenir quelqu'un dans ces moments difficiles. Et ce que le Gambé a fait là, c'est ce que je souhaite que beaucoup parmi nous, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, l'assistance, les amis. C'est vrai que d'autres m'ont dit qu'il a juste fait si il n'est pas allé. Non. Gambé est quelqu'un qui est trop occupé. Vous-même, vous avez compris des moments qu'il a fait 116 ans, que même où il a fait comme de moi, sans voir ses enfants ni son épouse. Parce qu'il est concentré pour les travaux de l'Afrique à foot. Oui, c'est un homme humain que les organes disent ce qu'ils pouvaient dire. C'est vrai. Vous êtes aussi libre d'insulter, de dire ce que vous pouvez dire. Vous pouvez dire en commentaire. C'est votre droit, non? Moi, je dis encore que, moi, j'admise beaucoup cet homme. Parce que malgré, vous avez compris que malgré tout ce qui s'est dit, aujourd'hui, tout le monde est devenu grand sur les réseaux. Chacun prend son téléphone et dit ce qu'il pense. Il raconte n'importe quoi. Malgré tout ça, le gars lui calme. Vous l'avez vu, avec l'un des grands, avec le grand humoriste camerounais, Fingontalala. Très sympa, très simple. Il accueille les gens. Il est aussi ouvert. Vous voyez un peu. C'est ça, un homme qui est grand. C'est ça, la grandeur d'un homme. Et chaque fois que vous allez faire ça, les antihidus seront mal à l'aise. S'il vous plaît, je ne voulais pas le nez lavé ici à quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un m'insulte, là, en commentant. Bref, vous êtes même libre de m'insulter. Depuis que vous m'insultez, ça fait quoi? Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Et si tu es ancien, vous n'ignorez rien. Partagez la vidéo, les amis. Je vous love. C'était le général Fanko. Big up. Prési. Papa Samy. Le Ngambe. Le pasteur de l'église de Tinga. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui ne tue pas l'homme, le rend plus fort. Voilà, les amis. Comme vous pouvez voir ici, là. Comme vous voyez, c'est bien plein, là. Voilà, le studio Vision Pro vient de signer un partenariat avec le meilleur salon de coiffure à Bafsam de Mana House. Vous vous rappelez, dernièrement, vous parliez de ce savon, savon Mana. Donc, désormais, pour tous ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala, donc, aux environs de Yaoundé, vous pouvez venir chercher votre savon au studio Vision Pro. J'ai comme ça, comme vous pouvez voir là, 4 cartons. Et dans chaque carton comme ça, il y a 84 savons. A l'entreprise Mana, le savon coûte 5 000, parce que la promotion était déjà finie. C'était 4 000, c'est la promotion. C'est 5 000 à l'entreprise Mana. Mais ici, au studio Vision Pro, c'est encore la promotion qui continue. C'est 4 000 francs le morceau de savon. Je vous rappelle que c'est le meilleur savon actuellement sur le marché. Le meilleur savon de toilette sans concurrent. Donc, vous pouvez venir chercher votre savon au studio Vision Pro situé à Onguso, Total Onguso. Voilà, donc c'est là, j'ai avec moi 4 cartons. Je finis les 4 cartons comme vous pouvez voir là. Et le savon reprend son prix normal 5 000. Donc, c'est promotionnel au studio Vision Pro. Venez chercher votre savon. 4 000 francs seulement. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.